Random Scurse 3 J'ai 8 potions et j'ai 10 pokéball donc ça devrait aller On a obligé Chakrypan ou Ratantif sur la route 2 Et puis on aura feuilles à joues au vestige du rêve Et ce sera tout pour battre l'arène Mais l'arène de Noah où il y aura un flotte à joues Alors que j'ai un feuilles à joues et un pichou Ça devrait plus ou moins aller J'ai vérifié le bonheur de Bruxelles et actuellement elle en a 88 C'est à dire pour atteindre 220 il va falloir attendre un petit temps On va battre N qui a un Chakrypan au niveau 7 Donc c'est Paris qui va s'en occuper Voilà je veux dire les stats sont Voilà à part la vitesse Et encore c'est parce que Paris n'attaque moins vitesse Ce qui est bien avec un Nulgarde c'est que si pour une raison pour une autre Le Chakrypan a un jet de sable je ne sais pas s'il est là Mais je m'en fous parce qu'il y a Nulgarde Et il va falloir que je prenne ma voie de Gettis Donc let's go Random viens un peu par ici Ecoutez écoutez moi bien mon nom est Gettis Gettis de la team Plasma Je suis venu vous apporter la bonne parole Celle de la libération des Pokémon Nous autres humains avons toujours vécu aux côtés des Pokémon Au nom d'un partenariat mutuel et tacite d'une entraide naturelle et indispensable Du moins c'est ce que se pense C'est ce que se pense C'est ce que pense le plus grand nombre Mais je vous le dis Ces gens sont dans l'erreur Le déni Le mensonge Songez-y L'homme préfère se vautrer paresseusement dans les certitudes Ne les avez jamais Les avez vous jamais remis en question ces certitudes Bah moi j'étais certain que des clowns qui se baladent en costume de chevalier du Moyen-Âge Ça existait plus Bah là je suis en train de la remettre en question Pique tous on est dresseur Ils asservissent leurs Pokémon Les accablant d'ordre Ouais ouais c'est vrai On les accable tellement d'ordre On les accable tellement que s'ils voulaient ils pourraient se casser Ces pauvres créatures Soi disant leurs partenaires Sont leurs serres Taillables et corvéables à souhait Et comme j'utilise des mots que personne ne comprend Parce qu'il s'agit en fait de taxes qu'il y avait au Moyen-Âge Encore les Moyen-Âges Enfin pas les serres Les serres c'était les serviteurs Taillables et corvéables Ça parle de taxes qu'il y avait au Moyen-Âge Si je me souviens bien de mes cours d'histoire J'ai l'air intelligent Parce que j'utilise des mots que vous ne comprenez pas Si je ne dis pas la stricte vérité Que quelqu'un ose me contredire Bah moi en fait Mais tu vas pas me laisser parler Parce que t'es dans le jeu Or donc je vous l'ai dit Les Pokémon contrairement aux humains Sont des êtres au potentiel insoupçonnés Nous avons tant à apprendre de Quoi vivre dans la nature Dans les hautes herbes Non Et donc notre devoir en tant qu'être humain Est clair n'est-ce pas Parfaitement Nous avons le devoir Que dis-je L'impératif De libérer les Pokémon A cette seule condition Pokémon et humains Pourront pour la première fois Vivre sur un pied d'égalité Écoutez Écoutez-moi bien Et réfléchissez à ce qu'il faut faire Pour que les Pokémon puissent goûter A la douce vie Qui leur est naturellement échue Ainsi se termine ma déclaration Merci encore de votre attention Et que la paix soit avec vous Et avec votre esprit Euh Ouais mais c'est totalement con Ce qu'il a dit en fait Parce que les Pokémon Qui ont été transformés En Pokémon de compagnie Je pense qu'ils n'ont pas envie Que les humains Que rester dans la maison Avec les humains Ça ne les dérange pas Hein Tu les refous dehors Il y en a certains Ça ne va pas le faire Oh bah mince Alors je ne sais plus Ce que je dois faire maintenant Car je suis un esprit faible Qui a été influencé par Gettis La libération des Pokémon C'est du langurant n'importe quoi Bon au moins lui il a compris Bon après il y a Haine Ton Pokémon Il m'a parlé Eh bah dis donc T'es bien direct comme ça Pas de bonjour Direct Pouf T'arrives Tu dis conneries A l'aise Ouais et mes Pokémon parlent T'en as d'autres des conneries Comme ça Il a parlé oui Oui Le Pokémon parle Mais vous ne pouvez pas les entendre Comme je vous parle Je m'appelle Haine Euh ok Moi c'est Tcheren Et voici random Il est totalement random Il nous a été confié La très importante mission De compléter le Pokédex Ce qu'il ne pourra pas faire Parce qu'il a le nezloc le con Et nous voici sur les routes Ah non non pitié Non je ne ferai pas cette blague J'ai rien dit Non non J'y ai pensé mais je ne la ferai pas Ok Je ne la ferai pas Non 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 Voilà Si vous n'avez pas compris Quelle blague Jeune mot évident J'aurais pu faire Quand Tcheren a dit Nous voilà sur les routes Tant mieux Tant mieux Ne pensez même pas à ça Vous allez avoir la chance A la tête pendant toute la journée Euh voilà Maintenant vous allez avoir La chance en la tête Le Pokédex dis-tu Et pour ce faire Vous allez séquestrer Des normaux à Pokémon Dans les Pokéballs Je suis dresseur Tout comme vous Mais je m'interroge toujours Sur la normalité Pensez-vous que les Pokémon Sois heureux ainsi Je ne sais pas Pourquoi pas Je veux dire Si les Pokémon de compagnie Ils n'étaient pas heureux Alors Pourquoi ils resteraient Mais ils resteraient Parce que dehors Ce n'est peut-être pas Un truc adapté pour eux Ouais c'est vicieux Quand on y pense Random c'est cela Laisse moi te faire entendre Ce que pense ton équipe Pokémon Ok Monsieur Chakripant niveau 7 J'espère que tu n'as pas Une capacité spéciale Genre Coloforce Sinon je suis un peu dans la merde A Nugard c'est bien Par contre Par contre Bon forcément Paris va évoluer Donc elle ne va pas la garder J'espère qu'elle ne va pas Se taper maladresse En étant Ou bainée Enfin bainée à la limite Mais genre maladresse Ce serait horrible Ouf Enfin le pire C'est quand même Avoir absentisme Ok d'accord Donc le Chakripant Là c'est Ok Donc Vous voyez pourquoi Si j'ai un Chakripant Sur la route 2 Je ne l'utiliserai pas Si j'ai un Chakripant Il faut que je trouve Genre le pays européen Le plus naze du monde Pour foutre la capitale De ce pays là Niveau 8 Parfait Après morsure C'est bien aussi Comment Certains pokémons Parleraient ainsi De leur dresseur Non mais c'est un Nuzloc Techniquement random Il peut parler avec Ses pokémons Et puis Vous existez pas les gars Tant que les pokémons Se seront fermés dans leur pokéball Ils n'auront pas D'existence propre Je suis l'ami des pokémons Je suis mort Pas que le mort Et pour Et pour eux Je dois Changer le monde Salut Il est bizarre Il a sûrement Encore moins de skill social Que toi random Mais bon C'est pas grave Les dresseurs Et les pokémons Seignent mutuellement Je vois pas Où est le problème Sur ce je pars devant J'ai hâte d'en découdre Le champion de Goess Il me doit un badge Toi aussi affronte les champions Pour devenir un dresseur respecté Tu dois vaincre les champions De chaque ville En fait c'est pas du tout vrai Mais c'est juste que J'ai envie de t'agresser A la sortie de chaque ville En faisant Nous avons tous les deux Le badge Non du badge Alors voyons Qui est le plus fort Et puis je perdrai C'est cela la clé de la réussite Fais ce que je te dis S'il te plaît Ce serait cool Sympa Voilà donc Paris a perdu 6 PV sur ce combat C'est beaucoup Beaucoup moins Que ce que je m'attendais Je m'attendais à un combat féroce Entre le chat Le chien Et ça Mais Mais ici Paris a prouvé sa supériorité Sur mes chacrépans Enfin c'est normal Je veux dire que Que poncho soit supérieur A chaque chacrépans Je pense que Ça n'avait Échappé à personne Bon par contre Pichu Non mais quand elle évoluera En Pikachu Ce sera bien Il faudra juste une pierre Pour la faire évoluer en Raichu Après Mais ça c'est pas grave Parce que je peux Attendre dans les Dans les nuages de poussière Il y a des pierres Oui on est aussi A la ville noire Mais si j'attends D'être à la ville noire Ça va pas le faire Puisque le truc S'arrête à glétis Enfin Arrête de dire n'importe quoi Juste donne moi Les chaussures de sport S'il y a bien un truc Que je ne regrette pas En 6G C'est De devoir attendre Pour avoir les chaussures de sport Parce que Pouvoir courir Dès le début du jeu C'est tellement normal Tellement naturel Que 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 la 6G a bien fait ça Je dois dire Bon Alors on va Alors La route 2 C'est la route la plus brutale du jeu La plus brutale Les Pokémon Sont de niveau 4 A 7 Voire 8 Il y a peut-être des ponchus Niveau 8 je pense 7 C'est le fréquin niveau De mon Pichu Alors que j'ai grindé Vous voyez pourquoi On dit que le début De noir et blanc C'est brutal Parce que ça l'est totalement Mais avant ça Il y a un objet au sol Ce qui veut dire que c'est Une B frève Voilà Donc il y a des B quand même Mais les B qui affectent le combat Donc j'ai une B frève C'est cool Donc il soigne les brûlures Voilà pourquoi pas Si jamais On se retrouve avec un Pokémon Enfin avec le radon Et ratentif Chaque répand Ratentif Bien Non parce que Je n'aurais pas supporté D'avoir un chacrépand Je vous avoue A chaque fois J'ai au moins Un chacrépand Et un Oopardus Avec ma dupe close Quand je fais un truc Sur noir et blanc Et Ok Après gros yeux Je me casse Parce que Bruxelles a déjà Une défense Dégueulasse Dégueulasse Mais Mais alors Si on commence Avec gros yeux On ne va plus en sortir Bon ratentif Je crois en toi Bah voilà C'est bien Ah au fait Il y a un truc Que je peux faire Que j'ai vu Que je pouvais faire Avec Camtasia C'est ça Regardez Je peux faire Des rectangles Comme ça Je peux même faire Voilà Je peux même faire Ce que je veux Et c'est vert Par contre Pourquoi c'est vert Je peux Je ne sais pas Un truc sympa Il n'y a pas Je peux faire Magenta Mais non Mais ça c'est dégueulasse Comme couleur Red Mais ce n'est pas marrant Il n'y a pas orange Il n'y a pas une chouette couleur À part bleu Ah il y a Sian Sian gagne Bref N'importe Voilà Et maintenant Il faut que j'efface tout Et je ne sais pas comment Voilà Comme ça en fait Et si je clique dessus Est-ce qu'ils réapparaissent ? Non Parfait Ok donc voilà Sur ce Ratentif Pokémon espion 50 cm 11 kg 6 Ils stockent à manger Dans leur bajou Et font le guet indéfiniment Ils se font des signes En remuant la queue Font le guet Remuant la queue Je ne veux pas savoir Où cette série est partie Bref Alors Soit on va au nord Avec Amsterdam Soit on va au sud Avec Rome On va faire Rome Bien Rome Alors Elle est niveau 4 Ce qui est un peu nul Mais ce n'est pas grave Gentil Gentil c'est Moins défense Plus défense Parce que quand vous êtes gentil Forcément vous avez moins de défense Et Don Floral Don Floral Don Floral C'est la capacité de série fleur Mais ça ne marche pas Si le Pokémon n'est pas un série fleur C'est comme Météo Ça ne marchera pas Si votre Pokémon n'est pas un Météo Et comme multi-type Ça ne marchera pas Si votre Pokémon n'est pas Arceus Donc pour l'instant Ça ne sert à rien Mais elle va évoluer en Miradar Et ne jamais sous-estimer Miradar Miradar c'est la vie Miradar c'est merveilleux Miradar dans mon premier Nozloc de blanc Elle a Suipé Annie Bon ok C'est avec 2 vitesses plus Et 2 attaques plus Mais elle l'a suipé quand même Donc voilà Donc un peu de respect Non mais c'est bien R'intentif c'est bien Bon voilà La redondance du type normal C'est un peu dommage Mais c'est pas grave Parce qu'au début du noir et blanc De toute façon Pour la première arène Vous avez 4 rencontres Donc vous prenez ce que vous pouvez C'est pour ça que c'est dû De l'avoir à chaque étang Et de toute façon Il y en a probablement Une des deux Qui sera retirée de l'équipe Par moment Mais on verra Et Bruxelles Je peux pas la retirer de l'équipe Tant qu'elle meurt pas Et je ne veux pas qu'elle meure Je ne suis pas un connard Non plus Je suis pas un connard Et Parce que c'est mon starter Donc voilà C'est comme ça Bon par contre Elle a au moins assez de vitesse Pour fuir un ratentive néo 4 Ok ça J'ai eu peur pendant un moment Bienvenue à Unis Au fait Si vous n'étiez pas au courant Unis C'est la région de Je fais 3 pas J'ai un Pokémon sauvage Qui m'agresse Bon c'est un Chakrypon Est-ce qu'on essaye de le mettre KO Niveau 5 quand même Eh regarde Chakrypon Ce n'est pas toi Ce n'est pas toi Qui est ma rencontre Pour cette route Je suis content Chakrypon en lui même Me dérange pas C'est juste qu'il est un peu naze C'est Léopardus Que je déteste Je déteste Léopardus Je ne supporte pas ce Pokémon Ouais 45 points d'exp Ouais Bon Oui c'est encore D'ailleurs Dans cette run C'est encore plus important D'acheter des objets de son Parce que toutes les potions Au début du jeu Qu'il y a par terre Des trucs ainsi Bah nope en fait Donc par exemple là Hop Je vais utiliser les potions Un peu pour rien Mais il faut que je batte Quand même Gamin Euseb Et je n'ai pas envie De me retaper les autres Jeapunk Voilà Oui c'est Gamin Euseb Il a un attentif niveau 7 Niveau 7 oui 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 Premier Dresseur du jeu Pas niveau 7 dans ta phase Gamin Gamin Farouk C'est niveau 2 Gamin Gamin Rachid C'est niveau 5 Gamin Calvin C'est niveau 5 Eclair C'est des dégâts de merde Scoot Non indéterminé Dans la forêt de Jade C'est C'est niveau 6 Il me semble Gamin Morgan Sur Je ne sais pas Si il veut dire Morgan Aussi pour un garçon Mais peu importe Parce que c'est écrit Sans E Dans noir de blanc 2 C'est niveau 4 Est-ce que j'en ai oublié ? Dans XY Le premier Dresseur J'en ai aucune idée C'est genre probablement Je pense que c'est un gamin Sur la zigzaton Juste avant la forêt De je ne sais plus quelle ville Et dans Rosa Forcément c'est la même chose C'est gamin Calvin Donc c'est niveau 5 Donc voilà C'est le plus haut C'est niveau 7 C'est genre dans ta face Après Ici sur la route 2 Il y a à côté Il y a Fillette Mali Fillette Mali Qui a un chat grippant Niveau 7 Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Rome en première position Voyons sa vitesse avant Elle a 8 de vitesse Ok Je vais mettre Bruxelles En première position Puis quand je serai devant Fillette Mali Je mettrai Rome en première position Et après Je vais faire un switch Vers D'accord Je ferai un switch Vers Vers Paris Comme ça Elle gagne de l'expérience aussi Parce que sinon On ne va jamais s'en sortir Surtout que le grind En 5G Avant la première arène Comme il n'y a pas Non mais oui Le grind c'est super chiant Parce que c'est super lent Parce que Les pokémons sont De plus en plus faibles Par rapport à vous Vu que vous Vous montez de niveau Et donc ils donnent De moins en moins d'expérience Parce que c'est comme ça Que l'expérience fonctionne Dans noir et blanc Donc Ça veut dire Que plus vous montez De niveau Moins vous gagnez d'expérience Mais la réelle aussi C'est plus vous montez de niveau Plus vous avez besoin d'expérience Donc en fait Quand vous voulez passer Du niveau 12 au niveau 13 Le meilleur endroit Pour vous entraîner C'est la route 2 C'est ici Et vous gagnez 40 points d'expérience Par combat à peu près Et c'est super super long Et super super chiant Et le jour où Paris fait un coup critique Ici Le chat crépan Là il est mort 4 fois Même pas KO Il est mort Mort 4 fois Il a été transpercé De toute part Parce que là Elle est à moins 3 Donc le coup critique Ça Waouh Griffe J'aurais pu même mettre Bruxelles Contre un chat crépan 19 attaques Merveilleux Et normalement Voilà Procure m'a gagné Des Ouais Ton pokémon est mignon Mais chat crépan Ça sert qu'à ça C'est ça le problème Niveau 5 C'est bien Donc normalement On va encore avoir Quelques objets Objets Sur cette route Deux Deux objets Je pense D'ailleurs on va l'éviter Lui On va éviter Il va avoir Bianca aussi Mais comme Ah non Elle aura bipélire C'est chiant Attention Ces trucs pourraient être Des fossiles Ce qui me donne direct Un pokémon à maillard Niveau 25 Mais c'est un ensemble Bon L'ensemble C'est le truc Qui baisse la vitesse C'est le truc Pour Ouais c'est ça C'est le truc Pour Gouinfrex Et ça c'est Un joyau insecte Ok pourquoi pas Hum Allez On va battre Gamin je sais plus quoi Avec son poncho Gamin Raymond C'est gamin Raymond Le pauvre Il s'appelle Raymond Mais bref Peu importe On avait quand même Euseb et Mali Sur le reste Bon je mets Bon je mets encore Paris Parce que En fait Bruxelles A une défense Trop pourrie Pour que je la laisse Contre un poncho C'est Ouais ok Il fait 6 PV De dégâts Avec Avec sa charge Mais Voilà Parfait Et comme il y a Un nulliard Il n'y a pas de risque Que ça marche pas Aux des choses Niveau 6 Pour Rome C'est bien Morsure C'est très bien Aussi Voilà Hum Voilà Et alors Donc vous Vous venez J'espère que Vous vous rendez compte Qu'on vient de battre 3 dresseurs Avec un pokémon Niveau 7 Et puis Il y a bien Enka qui arrive Et on rentre down Euh Dis Faisons un combat De pokémon J'ai même Entraîné Les nouvelles recrues De mon équipe Allez on y va On y va Et Attention Regardez Et Elle envoie Un poncho Niveau 6 Bianca T'es Une merde Par contre Gros yeux Ça me fait un peu peur Je dois vous avoc Voyons combien de dégâts Fait cette charge Ok Flair Ok C'est bien S'il continue à faire flair C'est Oh Peut-être que ce coup là Pourra le mettre KO Sinon je switch Parce que A moins 2 en défense Là c'est trop 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 risqué Je rappelle que Je suis dans un Euslock Pour ceux qui ne sauraient pas Ok c'est bon A l'aise Easy A peu easy Bon par contre Le Vipelière A Foiliane Donc Donc voilà Et Bruxelles Pourra pas Enfin je veux dire C'est un Pichou Contre les Vipelières Niveau 5 C'est la malédiction Donc Bon C'est un Vipelière Niveau 7 Mais vous voyez C'était une référence Au dessin animé Une référence Au dessin animé Que j'ai Puisque je regarde pas Je regarde pas Le dessin animé Mais ça je sais quand même Carottes sont plus Oui bien sûr Tout à fait Mais en même temps Si tu continues Ce pas mes gros yeux Ça va pas faire grand chose J'aimerais Qu'on réalise un peu Combien de dégâts J'ai pris Combien de dégâts Mes Pokémon ont subi Dans ce combat J'aimerais qu'on J'aimerais qu'on réalise Parce que je pense Que ce nombre est 0 Donc faut bien Vous rendre compte Que Bianca C'est Bianca quoi Ils nous ont mis Spécifiquement une IA Pour qu'elle fasse N'importe quoi C'est Ah Oh goès Oui je prends une sombre ball Tant qu'on y est Il y a un objet là Là pour l'instant Je suis en mode chasse Aux objets Parce que c'est C'est super génial D'avoir des objets Avant de Une anti-zoom Ok Pourquoi pas Ça augmente le taux de critique Si je ne me trompe pas Non c'est pas ça Que je voulais faire C'est augmenter le taux de critique C'est sympa en fait L'anti-zoom Oui Ah non Augmente la prétition Non l'anti-zoom C'est le lentiscope Qui augmente le taux de critique Là l'anti-zoom Ça augmente La précision du porteur S'il attaque après C'est un peu naze en fait Mais il y a plus d'objets ici Je pense qu'il y a des objets cachés aussi Mais je ne sais pas Une grande perle Hum c'est bon ça 3750 poké dollars Direct Cadeau Au début du jeu Je prends Et bah en plus Avec l'ensemble plein Je vais vendre aussi ce truc Parce que c'est un peu nul Bon Il n'y a pas d'autres objets Non il n'y a pas d'autres objets Bon il reste des objets Au vestige du rêve Normalement Donc je vais y aller Ah oui Je vais y aller maintenant Et je vais aller chercher Mon feuille à joues Peut-être le premier mâle de l'équipe Parce que bon C'est comme les starters Donc il a une chance sur 8 D'être une femelle Donc elle a une chance sur 8 D'être une femelle Bref peu importe Vous avez compris Hum Donc Bon vestige du rêve Les dresseurs sont niveau 8 S'il me semble Mais bon C'est pas grave Ça c'est fillette Erika Si je me souviens bien Et est-ce qu'elle a un chacripant ? Ouais elle a un chacripant Merde Et il est niveau 8 C'est bien ce que j'avais pensé Assistance Ok d'accord Mais au moins assistance Si elle prend Rugissement Ok c'est bien En fait Si elle soit elle a deux chacripants Donc ça sert à rien Mais Non Rugissement c'est très bien Parce que Ok Est-ce que tu pourrais faire Juste un peu plus de dégâts Ce serait sympa Parce que là Je dois avouer que C'est un peu naze Mais Un peu très très naze même Bon bah ici Le combat va durer Tant de temps Autant faire charme Pour baisser un peu son attaque Voilà Assistance Rugissement Ah non griffe Je viens de Diviser son attaque Par deux Et il a fait 5 PV de dégâts Diviser son attaque Par deux J'ai fait charme Donc elle a moins deux En attaque Ça c'est Ça c'est À quel point La défense de Pichu Bah bon En même temps En même temps À 15 15 de basse tête Voilà quoi Ok Plus que 4 coups 3 ou 4 coups Et ça devrait le faire Qui continue à me baisser Mon attaque C'est bien en fait Ok Il y a une speed tie Apparemment Regissement encore Bruxelles est déjà A moins 6 en attaque Ouais il y a une speed tie En effet Regissement encore C'est bien Bon Fieterica C'est pas la personne La plus intelligente Du monde non plus 72 points d'ex Pour Bruxelles C'est bien 81 points d'ex Pour Rome Bon allez Let's go Rome Je prends toi Charge Rugissement Elle a des chats Crépants Avec rugissement Ou quoi Et encore C'était super dangereux De rester avec Bruxelles Au truc précédent Parce que J'ai fait charme Il a Ensuite il a fait griff Griff a fait 5 PV de dégâts Alors que Qu'il était Une attaque divisée par 2 Donc s'il avait Fait un coup critique Et ben Ça aurait fait 2 fois plus de dégâts Et ça aurait pas compté Le balus Ce qui veut dire Qu'il aurait fait 4 fois plus de dégâts Qu'est-ce qu'il a fait là Et 4 fois 5 Ça fait 20 Et combien de PV Avec Bruxelles 20 Un bon coup critique Rom Ce serait bien Parce que bon Les gens qui Utilisent comme technique De spammer rugissement Jusqu'à la mort Je ne sais pas Je ne sais pas Il faudrait Faudrait leur trouver Une punition En enfer Parce que là Voilà 147 points d'exp 147 points d'exp Je dois avouer C'est sympathique Patience En Euslok C'est très dangereux Mais très bien aussi C'est comme Riposte par exemple On voit le miroir Mais par exemple Un Riolu avec Riposte Je veux dire Ça 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 Dans noir de blanc 2 Ça roule sur Tcherev Ça roule sur Tcherev Je veux dire J'avais mon Riolu J'ai battu son J'ai battu son Son ratentif avec Riposte Et j'ai battu son Ponchueux avec Riposte Bon j'ai dû soigner J'ai dû faire des trucs J'ai dû J'ai dû me soigner à fond Il a dû résister à 1 PV A son attaque Après 2 rengrangements Mais ça a marché Bon Voilà Encore un Dresseur Dans les vestiges du rêve Et je peux enfin avoir Mon Flamajou Et je peux avoir Mon Antipara Qui n'est pas un Antipara Par contre Cette personne N'a pas de Chakripan Je pense Et donc Pas de Pas de Bruxelles Parce que Sinon elle va se faire défoncer Ah c'est Gamma Farouk Qu'est-ce qu'il fout là Gamma Farouk Bon là c'est Ratentif Contre Ratentif Mais avec un niveau De plus De ma part Donc c'est bien Gros yeux Ok Bon moins en défense 20 PV Je suis pas rassuré Pour le prochain Pokémon Je vous avoue Non mais imaginez Si un Chakripan fait 10 PV Avec une seule griffe Sur Bruxelles Qu'est-ce qu'un Ratentif Qu'est-ce qu'un Ratentif Ferait avec une charge Vous voyez le truc Qui a 75 puissance Parce que c'est stallé Ça va être chouette Pour l'entraîner en plus Par contre Ce qui est bien C'est qu'on va arriver Sur On va arriver Chez notre chère Therène A l'école de la sœur Et Therène a la bonne idée D'avoir un moustillon Ce qui veut dire Que ça Ça va être chouette Voilà Bon Paris Elle a décidé de A peu près Rouler sur le jeu Ce qui est bien En fait Sponchus Il est assez entraîné Normalement Il roule sur le jeu Mais il faut faire Très gaffe à Noah Parce que Ouais non Il faut faire très gaffe Il faut faire très gaffe Au trio d'Ogoes Parce qu'ils peuvent Vraiment 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 Faire super mal Avec rengorgement Le truc ici Bon je vais D'abord je vais récupérer Cet objet Un joyeux feu Ok les joyeux C'est sympa Mais pas exagéré Non plus Il y a plein d'objets Au vestigieux rêve Mais ce sera pour Qu'on aura battu L'arène Donc je sauvegarde avant Pourquoi J'en sais rien en fait Mais je sauvegarde avant D'avoir mon flamme à joues Non mon feuille à joues Feuille à joues C'est un feuille à joues Que je vais avoir je pense Oui puisqu'il doit être fort Qu'on aura Oui Petit chou Alors il te faut un feuille à joues Ca n'a aucun sens Mais Mais Il a pris le starter Il a pas pris le truc Le vrai starter C'est ça qui est marrant Pour compter les attaques De type feu Qui sont le point faible De ton pichu Les attaques de type haut Qui sont le point faible De ton pichu Euh non Mais je le voudrais quand même Le feuille à joues Idéal contre le type haut Ouais Un feuille à joues Son nom Un feuille à joues Et c'était le premier mal Bon on va l'appeler Berlin Alors Parce que Berlin Ca fait plus masculin Que Que Rome Paris Ou Madrid Ou même Lisbonne Lisbonne Bon je veux dire Après avoir vu le mentalisme Ca peut pas faire Ca peut pas faire masculin Donc Berlin Let's go Alors Docile Nature neutre Ca me convient Et la Fuelliane Qui a 45 de puissance Et heureusement Donc Donc vous voyez Pourquoi c'est bien Que ce soit pas Le type en face Qui a un feuille à joues Parce que sinon C'est C'est nous Qui allons nous taper Les 45 de puissance Dans la tronche Donc voilà Un feuille à joues C'est merveilleux Bon dans le noir J'ai fini par abandonner Le feuille à joues Que j'avais Donc quand j'ai fait Le truc noir et blanc C'était feuille à joues Que j'avais Dans une des deux versions Parce qu'il y avait La dupes close Qui était active Entre les versions Et Donc j'avais Un feuille à joues Mais je l'ai abandonné Parce qu'au final J'avais Le combo J'avais Un chlorobule Dans blanc Et un doudouvet Dans noir Et ça marchait Beaucoup mieux Je veux dire Manternell C'est magnifique Je veux dire On dirait pas comme ça Mais c'est génial Comme Pokémon Hum Voilà Bon oui Il faut que j'aille là-bas Il faut que j'aille Me battre contre A Tcheren Si un Pokémon se fait empoisonner Ses PV vont diminuer Pendant tout le temps Ce qui se battra Ce qui veut dire Que s'il est retiré du combat Il en perdra Mais non Car on est dans la 5G Et qu'ils ont décidé De retirer ça Ce qui est une bonne chose Ou alors Si on mêle Que les dégâts du poison continu Il faut que la dégâts Et de la brûlure continuent Je veux dire Soyons logiques Un moment Un random On est venu se frotter Au champion d'arène Non Un dresseur devient plus fort En pratiquant Donc en combattant Ouais mais je vais pas Me battre contre Le champion d'arène Directement Faut pas exagérer Je suis pas fou non plus Et défier le champion d'arène N'est par conséquent La meilleure méthode Pour s'améliorer Oui mais d'accord Mais pas tout de suite Je veux pas Je veux pas Je veux pas Me faire recte Non plus Hein Bon Puisqu'on parle de pratiquer Random Que tirer tu d'un Du duel J'aimerais mesurer L'importance des objets En combat D'accord Jusqu'à quel point Les objets sont-ils efficaces Jusqu'où peut son Peut-on se battre Sans telle est la question Puis moi je saurais pas Faire un nuzloc sans objet Enfin Je saurais peut-être Mais c'est super difficile Moi j'utilise tout le temps Les objets Donc je veux dire Le spam heal Quand c'est la seule solution possible Je le fais J'ai aucun remords Aucun Et le spam des objets Plus pour faire un sweep Quand c'est la seule solution possible Je le fais aussi Bon Moustion niveau 8 Contre Pichu niveau 8 On y croit On y croit On y croit Oui On y croit tout à fait On y croit un peu moins Bruxelles Mets le chaos Fais à nous un high roll Non Non c'est bon D'accord Bon il a une B au rang Ça lui rend 10 PV Et ça lui rend pas assez je pense Non ça lui rend pas assez Yep Coup critique pour être sûr 67.x Ah oui c'est vrai Oui c'est un moustillon Donc en fait Moustillon, Vipelière Et Grécuit dans ce jeu Il donne Il donne Le moins d'expérience possible Avec Magikarp je pense Égalité avec Magikarp Et seulement Et seulement dans noir et blanc Dans noir 2 blanc 2 C'est revenu D'habitude les starters Ils donnent beaucoup d'expérience Et quand vous faites starter niveau 5 En startant niveau 5 Bah votre Bah votre starter à vous S'il gagne Il passe niveau 6 Le problème c'est que là Au début du jeu Il y a deux combats Il y a contre Bianca Et contre Cheren Et ils ne voulaient pas Que vous soyez niveau 6 Dans le combat de contre Cheren Si vous gagnez celui contre Bianca Donc ils ont fait en sorte Que les Les starters Donnent le moins d'expérience possible Comme ça ça donne Un point d'expérience Avant le niveau 6 Comme ça Vous êtes niveau 6 Si vous gagnez les deux combats Ce qui fait que Voilà Là Là Bruxelles Elle vient de Tuer le moustillon Elle a gagné 65 C'est un peu de la merde Bon Alors voilà Cheren a du mal Avec le singulier et le pluriel Puisqu'il a dit Voici une B Et qu'il en a donné 3 Mais c'est pas grave Sur ce C'est bien On va arrêter l'épisode ici La prochaine fois Bah j'aurai grindé Jusqu'au niveau 12 Avec tout le monde je pense Ça va être long Ça va être chiant Mais je vais le faire Et puis je suis en train de réfléchir Que la dernière fois J'ai voulu faire grindé Jusqu'au niveau 12 C'était dans noir Quand j'ai fait noir et blanc En même temps Et que je l'ai regretté Parce que je me suis fait Presque défoncer Donc je me suis entraîné Jusqu'au niveau 14 Dans le plan après Donc je vais m'entraîner Jusqu'au niveau 14 Parce qu'il le faut bien Enfin Quoique là J'ai quand même deux trucs Qui sont super efficaces Mais niveau 14 Sera quand même Le niveau Je vais m'entraîner Jusqu'au niveau 14 On fera la reine On fera les vestiges du reine On regardera tous les trésors Qu'il pourrait y avoir là-bas Et sur ce C'est la fin de l'épisode J'espère que vous l'avez apprécié Que ce soit le cas ou pas Je vous invite à mettre un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Et quant à moi Je vous retrouve dans l'épisode 3 De Random Scales 3 Wow Wow